Que l'argent est devenu l'objet principal de l'existence de l'humain, et de nous, Africains en particulier. On aime tellement l'argent que beaucoup sont prêts à sacrifier leur vie, en tout cas si pas leur vie, celle de leurs enfants ou de leurs frères, de leurs nations, pour leurs intérêts personnels. On aime tellement l'argent que nous sommes prêts à devenir aveugles, réalité destructrice à nos sociétés, pour satisfaire nos besoins personnels, avoir quelques villas, quelques voitures, quelques avantages financiers, au péril de tout le monde. On aime tellement l'argent qu'on s'en fout, tu restes. Du moment que nous sommes bien, le pays va bien. Eh bien le pays va mal, le continent va mal. Parce que depuis le départ, le continent n'était que continent. Il n'y avait pas de pays. Quelqu'un nous a apporté un concept selon lequel tu es désormais Camerounais exclusif, il te faudra un passeport pour aller au Rwanda. Et tu es désormais Gabonais, il te faudra un passeport, une identité ou un visa pour aller en Afrique du Sud. Chose qui, évidemment, depuis la nuit de temps, n'existait pas. Nous étions des peuples qui bougeaient, qui vivaient, qui étaient en paix, en liberté, en sérénité, sans difficulté. D'accord, nous avons accepté le concept de pays. Ensuite est venue l'autodétermination, l'indépendance de chaque pays, le droit de décider de son avenir, de sa destination. Nous sommes peu à peu en train de voir ce droit substituer à autre chose. Si on ne fait pas attention, nous sommes en train de partir droit vers un mur, qu'on appelle la globalisation. Frères et sœurs, revenons en arrière. On ne peut pas universaliser le problème du monde. Non. Le problème des Arabes ne peut pas être le problème des Camerounais. Le problème des Gabonais ne peut pas être le problème des Indiens. Le problème des Chinois ne peut pas être le problème des Africains en général. Le problème des Français et des Américains ne peut pas globaliser la Terre entière. Non. Chacun a ses problèmes, chacun fait face à ses propres difficultés, chacun a ses revers, chacun a des situations auxquelles il doit trouver des solutions appropriées selon sa nation. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est bien d'aller ailleurs, c'est bien d'aller visiter, c'est bien d'aller apprendre, c'est bien d'aller développer son intelligence, c'est bien de multiplier ses connaissances. Mais on ne peut pas généraliser la vie, disant voilà, puisque ça a marché chez nous, il faudrait que ça marche chez vous. Puisque ça marche ici, ce serait bien que vous l'utilisiez aussi chez vous. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, mais de manière très subtile. Parce qu'évidemment, tout le monde est bloqué. Je ne dirai pas ce mot-là, sinon je serai exactement ça. Mais nous allons droit vers un danger éminent. Et beaucoup de personnes ne le voient pas. Parce que nous sommes trop occupés à toujours chercher de l'argent. Je ne sais pas si vous le savez, on en a parlé depuis un temps. Des vins. Des vins qui nous seraient imposés. Comme beaucoup de personnes ont parlé ici, on les a traités des complots. Ah, vous êtes toujours comme ça. Mais si vous regardez minutieusement, vous remarquerez que tout ce que c'est complot est en train de se réaliser. Ah oui. Est-ce vraiment du con ? Je viens de lire un article qui dit que d'ici le 14 février 2021, il sera requis à tout voyageur d'avoir un passeport de vin. Vous comprenez ce qu'est le vin. Un passeport de vin pour voyager librement. Utilisons ainsi les postes de voyage. Il faudra à chacun un passeport de vin. C'est-à-dire un passeport qui certifie que vous avez bien pris votre vin. Un passeport digital. D'accord ? Un passeport soutenu par les effets digitales. Qui certifie que vous avez bien pris votre vin. Pour pouvoir circuler librement. Ceci a été embrassé avec beaucoup d'emphase par Google. Ainsi que son compatriote ou son ami, son ennemi d'ailleurs, qui est devenu son ami récemment, Apple. Ils ont mis sur place des plateformes pour développer rapidement ce passeport digital. Sans lequel il vous sera impossible d'aller nulle part. Il y a quelques jours, M. Macron passe à la télévision pour expliquer que le vin sera disponible. Mais ne vous en faites pas, le vin ne sera pas obligatoire. Donc celui qui en veut en prendra. Celui qui n'en veut pas, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe ? Tout celui qui n'aura pas son vin ou sa carte de vin ne pourra pas participer au théâtre, par exemple. Ne pourra pas aller dans un salle de cinéma. Celui qui n'a pas sa carte de vin ne pourra pas aller au restaurant. Ne pourra quasiment pas partir dans des lieux publics, par exemple. Celui qui n'a pas sa carte de vin, bien que cette carte de vin ne soit pas obligatoire, ne pourra pas faire usage d'éléments publics, par exemple. L'ascenseur ou de voyager. Finalement, on se pose la question. Est-ce vraiment obligatoire cette carte de vin ou pas ? Qui, en ce jour de 2021, puisse encore vivre sans aller au théâtre, au restaurant, prendre le train ou voyager pour aller savoir comment va sa famille et quelque part ailleurs ? C'est bien compliqué, n'est-ce pas ? Mais qui est-ce qui nous impose ceci ? Qui a le droit de nous imposer une nouvelle façon de fonctionner, de manière globale ? Qui lui a accordé cette force de pouvoir décider pour l'humanité entière ? Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la technologie a beaucoup d'ampleur, beaucoup de puissance. Pour ceux qui ne le savent pas, le président des États-Unis a été muselé, il y a quelques jours, par Twitter, pour avoir exprimé des idées qui vont à l'encontre de leurs valeurs. Et on se demande pourquoi. Beaucoup vous diront, eh bien, s'il pousse vers l'insurrection, il faudrait bien le taire. Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. S'il faut taire ce monsieur pour cela, qu'est-ce qui vous fait croire qu'on ne taira pas une prochaine personne seulement parce qu'on n'aime pas ce qu'il est en train de dire ? Je suis de ceux qui, malheureusement, pensent que même à un imbécile, il faut laisser le droit de parler. Mais il vous revient à vous le droit de l'écouter ou de refuser de l'écouter. On ne peut pas taire une personne simplement parce qu'on n'aime pas ce qu'il dit. Ça, c'est très dangereux. Ça, ça devient la Chine. Ça, ça devient du fascisme. Ça, ça devient le nazi germanique. C'est extrêmement dangereux. C'est très facile quand c'est appliqué sur une personne que vous n'aimez pas. C'est facile de se jouir quand la personne qu'on n'aime pas connaît un accident de voiture. Ça devient très compliqué quand ceci s'applique sur vous ou sur quelqu'un de proche de votre vie. À partir du 15 février ou le 14, il nous sera bientôt imposé un passeport digital de vin. Celui qui a eu son vin pourra gracieusement se déplacer, aller où il veut, à travers les aéroports. Et celui qui n'a pas son vin ne pourra pas se déplacer. Imposé par la IATA, c'est l'organisation qui sanctionne, qui censure, qui évalue la plateforme des avions et tout le bazar. Ce n'est pas un pays. Comment ont-ils l'autorité sur les pays indépendants qui ont combattu, lutté, qui ont perdu des humains pour leurs indépendances ? Qui a donné l'autorité à ces personnes ? Nous ne sommes pas contre le vin. Mais nous sommes contre des vins effectués trop rapidement. Des vins qui n'ont pas encore été testés. Nous ne sommes pas contre le vin. Nous sommes contre des vins poussés à la vingt-vite pour générer de l'argent. Là, ça devient un problème. Nous ne sommes pas contre le vin. Mais nous sommes contre des vins où on vous dit que vous pouvez consommer le vin. Le vin est obligatoire. Mais si ce vin vous porte préjudice ou préjudice à votre santé, nous, créateurs de vin, ne sommes pas responsables. Nous sommes contre ces vins-là. Si le vin est véritablement sans difficulté, sans danger. Alors pourquoi je me demande le besoin de vouloir se protéger en tant que créateur du vin ? Disons que si le vin prend préjudice aux consommateurs, nous ne serons pas tenus responsables. Ça, c'est un problème. Les amis, je voudrais que l'on comprenne. Mais je veux qu'on réalise que ceux qui nous dirigent ne sont pas nécessairement là pour nos intérêts à nous. Ceux qui nous dirigent sont principalement là pour leurs intérêts personnels. Et beaucoup parmi ceux qui nous dirigent sont en effet dirigés par d'autres institutions qui ne sont pas des institutions locales. Et il faut que nous comprenions le monde dans lequel nous sommes en train de virer. Êtes-vous prêts à recevoir le vin pour mener une vie normale ? Le plus grand danger de l'humanité, c'est le Big Tech ou la Big Tech, c'est-à-dire la technologie présente. Ça sera le plus grand danger de l'humanité. Tout ce qu'on dit dans ce sens-là, on a tendance à dire que c'est la théorie de... Ne comprenons pas que la théorie de... Le terme théorie de... Ce terme a été créé par la C... I... A... Dans les années 60, pour taire toutes les personnes qui posaient les questions qui dérangent. C'est-à-dire pour discréditer toute personne qui pose les questions qui dérangent, ou les questions qui vont en l'encontre de l'image générale. On te dit, bah... Théorie de machin. C'est la C qui l'a créée ? Il faut poser les questions pertinentes. Il ne faut pas être un mouton. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. L'Afrique est tellement corrompue dans ses profondeurs que même pour avoir les résultats de ses prétendus... Ce sont à éveiller, les frères. Ce sont à éveiller. Le combat est réel. On est peu à peu en train de voir nos libertés. On est en train d'être pressés. On est en train d'être fermés. On est en train d'être retirés. Regardez les restrictions que vous voyez. Vous pensez que ces restrictions partiront ? Regardez combien d'argent les gens se font ici, à travers cette histoire de vin. Combien d'argent les gens sont en train de se faire, dans les frontières, à travers cette histoire de vin. Vous pensez que les gens sont prêts à laisser partir, à dire que voilà, vive la liberté. Absolument pas.